Crédit immobilier, l'effondrement record qui alarme le marché Malgré les prévisions optimistes des experts du marché immobilier, les chiffres sur les crédits immobiliers sont à des niveaux désespérants actuellement. L'évolution de la situation inquiète un grand nombre de gens, surtout les porteurs de projets. Il suffit de consulter les chiffres de la Banque de France pour s'en apercevoir. Détail. Ces chiffres inquiétants de la Banque de France sur le crédit immobilier Un grand nombre de professionnels de l'immobilier tablaient sur la reprise économique cette année. Quoi qu'il en soit, les derniers chiffres de la Banque de France reflètent la réalité plutôt choquante. Il s'agit en l'occurrence d'une baisse inédite qui restera longtemps dans l'histoire. Dans le détail, la production de crédit immobilier se chiffre à seulement 7,6 milliards d'euros, contre 22,6 milliards d'euros en mai 2022. Visiblement, la différence reste notable, soit plus de trois fois de la valeur actuelle. Du jamais vu en dix ans. Plusieurs facteurs se cachent derrière ce ralentissement de la production de crédit immobilier en France. Citons notamment le coût de l'emprunt. Effectivement, le taux moyenne observée sur le marché s'établissait à 4,04% en décembre dernier, contre 4,17% en janvier 2024. Notons que ce sont des taux hors négociation communiqués par la Banque de France. Des taux inquiétants, jamais enregistrés depuis décembre 2014. Cette baisse historique concerne notamment les nouveaux crédits à l'habitat. Et, la hausse des taux d'intérêt moyen n'est pas vraiment. C'est plutôt défavorable à la demande de prêts immobiliers. Beaucoup de ménages français peinent aujourd'hui à accéder à la propriété. D'après l'Observatoire Crédit Logement CSA, la demande de crédits immobiliers a bondi de 8,5% en janvier 2024 par rapport à décembre 2023. Le taux moyen ressort ainsi à 4,15%. Des données controversées compte tenu des chiffres de la Banque de France. Le HCSF enquête de solutions durables face à la crise du logement. Bien entendu, les acteurs du marché de l'immobilier cherchent toujours des solutions pour remédier à la crise du logement. En tête de liste, figure notamment le HCSF, au Conseil de la stabilité financière. Il projette de se réunir prochainement en vue de résoudre la situation devenue problématique. L'objectif est assez évident, redynamiser le marché du crédit immobilier à grande échelle. Des directives urgentes, mais durables doivent être proposées pour atteindre cet objectif. Bien entendu, le gouvernement joue un rôle crucial dans le dénouement de cette crise inédite. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, propose aux banques de mettre en avant les prêts infines ainsi que des crédits hypothécaires. Pour l'heure, la Fédération bancaire française, FBF, et la Banque de France n'ont pas encore adhéré à ces suggestions. De son côté, la Fédération nationale de l'immobilier, FNAIM, a déjà développé d'autres solutions alternatives. Citons, par exemple, la transférabilité des crédits et leur portabilité. De quoi lutter davantage contre la stagnation du marché. Il deviendrait ainsi plus facile de transférer des prêts entre les propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada